Salut, ce monsieur dont je vais traduire un bout de l'interview qu'il a eue avec Kerry Cassidy il y a quelques mois de cela, ce monsieur est aujourd'hui décédé mais il travaillait depuis les années 50 au moins pour Luki de Martins et d'autres entreprises de pointe, vraiment de pointe, quasiment sous le sceau du top secret et il a été assisté par une très charmante secrétaire blonde, type nordique, dont il s'est avéré par la suite qu'elle avait des capacités déjà télépathiques mais en plus d'organisation et de connaissance de tous les chantiers en cours qui dépassaient nettement ceux des spécialistes humains, oh pardon qu'est-ce que j'ai dit, humains, oui a priori elle était une nordique, une ETI. Donc on va écouter monsieur. Quand ils sont arrivés sur la Lune, ils ont trouvé un certain nombre de surprises, évidemment. Les dracoreptiliens étaient déjà là. Et nous le savions parce que nous avions des sondes qui tournaient autour et qui nous avaient montré la face obscure de la Lune. Donc on savait qu'il y avait déjà des choses là-bas mais personne n'en parlait. Cette Lune n'est pas une Lune, d'ailleurs ce n'est pas votre Lune, en premier lieu. Cette planète non plus n'est pas la vôtre. C'est leur laboratoire. En quart, je me permets d'insérer le fait que c'est leur laboratoire depuis un certain temps, peut-être pas depuis l'origine. On leur attribue 400 000 années d'intervention, mais il y a des artefacts archéologiques qui remontent à millions, voire milliards d'années. Donc je subodore qu'il y avait auparavant des civilisations humaines. Il y avait peut-être un humain différent, assurément, puisque c'était avant la transformation génétique, les transformations génétiques. Mais bon, des civilisations qui avaient amené un esprit, une conscience, une construction, une science qui dépasse ce qu'on sait faire aujourd'hui. Je reprends. Vous vouliez dire des dracos ou des dracos reptiliens ? Eh bien, des deux, en clair. À quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Et là, Kerry va faire un encart qui va finalement nous priver d'avoir la réponse tout de suite. Ça, on tease. C'était Neil Armstrong qui était arrivé sur la Lune et qui avait décrit le fait qu'il y avait sept immenses vaisseaux avec tous leurs équipages qui étaient sur le sol, en dessous des vaisseaux et qui les attendaient en leur faisant un doigt d'honneur. Donc les vaisseaux n'étaient pas par terre, ils étaient en suspension. Et dessous, il y avait tous ces équipages de reptiliens de neuf pieds, trois mètres. Ils étaient installés partout, tout autour. À quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Ils ont un aspect horrible. Des genres de gens alligators. Ils ont la même peau que les désards. Et des visages aux expressions terribles. Mais en plus, ils ont la possibilité de se métamorphoser et de ressembler à des humains. De paraître humains, en tout cas. Tous ont cette capacité. Vous pensez que Von Braun était un reptilien ? Non. Vous en êtes sûr ? Oui. Votre président, oui, par contre. C'est marrant comme il dit vous à Kerry, qui est américaine aussi, comme lui. Ils sont à la même époque, normalement. C'est intéressant d'imaginer dans quelle perspective il prononce ça. Lequel ? George Bush Senior est un reptilien ? Oui. Bill Clinton, oui. Et ce gars-là dont vous venez de vous débarrasser, donc Obama, oui. Ils le sont tous. Donc, ils ont la possibilité de ressembler à des humains. Vous disiez que Trump n'en était pas un ? Non, Trump n'est pas un reptilien. Ah, c'est bizarre. Mais ils en connaissent beaucoup plus sur le sujet que les gens ne le réalisent. Mais revenons à votre question précédente. Et c'est re la même. Voilà. Donc, M. William Tompkins, normalement, aurait dû bénéficier d'un traitement de pilule de rajeunissement, ou d'anti-vieillissement en tout cas. Il était soutenu dans cette divulgation multiple entre lui et son collègue Robert Woods, je crois. Ils ont fait aussi une série d'interviews qui doit durer trois heures au minimum, sur laquelle il décrit encore en détail tout son historique auprès de la Navy, et puis des entreprises de pointe, et puis ses interactions plus ou moins avec d'autres entités que des humaines. Il semblerait en plus qu'ils soient transdimensionnels, peut-être pas tous, mais nombre de ces reptiliens. C'est-à-dire qu'ils peuvent être là, à côté de moi, pendant que je vous parle, sans que je les voie ni les perçoive. Mon chat pourrait les percevoir. D'ailleurs, on se demande si les chats ne seraient pas des hybrides, sortant aussi de laboratoire reptilien, d'où leurs pupilles, que n'ont pas les chiens, qui ont des pupilles rondes, par exemple. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ça, donc c'était juste un petit peu pour défrayer la chronique, avec le topic of the reptilians. Je vous remercie d'avoir suivi, à bientôt.